... Bien, bonsoir. On a ce soir une dernière conférence autour de l'agriculture cette année, mais c'est aussi une conférence qui n'est pas partie de la question agricole, mais qui est partie de la question d'une autre coopération. Et en fait, le cycle des conférences d'Ikens, c'était sur les questions des chemins d'une autre économie. Et il me semblait que dans ce parcours d'une autre économie, il y a la question des transferts quelque part nord-sud qui font partie de l'économie. Et par ailleurs, évidemment, aussi la question de la production, qui sont deux éléments absolument fondamentaux pour penser à une autre économie. Et la brochure proposée par la plateforme pour la souveraineté alimentaire à Genève touche un petit peu ces deux axes. Et je pensais que c'était vraiment quelque chose qui gagne à être diffusé déjà à Lausanne, parce que c'est vrai que c'est un travail qui a été fait de façon très soignée. Et c'est vraiment un livre que je vous engage à lire. Donc merci beaucoup d'avoir accepté de venir le présenter aujourd'hui. Et puis, par ailleurs, si on veut penser une autre coopération en développement, on doit un peu penser les modèles qui sont derrière. C'est-à-dire, d'une part, quelle autre économie on voudrait, vers quoi on veut tendre, mais aussi, quelles sont les autres stratégies qu'on veut mettre en œuvre pour atteindre ces modèles. Et je pense que ce travail pose des pistes qui sont intéressantes, et notamment la question du partage des savoirs, qui serait une forme, disons, contemporaine de partager aussi les richesses. Et donc, sans autre, je vais donner la parole. Alors, je vous laisserai après définir l'ordre des interventions, mais en tout cas, je suis très content d'accueillir Roger Turcher de Food for the Hungry Suisse, Christophe Wadon du GRADE, de le groupe de réalisation et d'accompagnement pour le développement, et Anne Gueye d'Unitaire, qui est donc un fameux syndicat qui est aussi membre de Via Campesina et qui est bien connu en Suisse romande. Merci beaucoup. Très bien. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, aujourd'hui, la plateforme souveraineté alimentaire de la Fédération Genevoise de Coopération est ici ce soir pour vous présenter non pas l'aboutissement de notre travail, mais une étape, une étape certes importante, qui ouvre des nouvelles perspectives et qui nous met pas mal de pain sur la planche. Donc, la plateforme souveraineté alimentaire est composée aujourd'hui de 12 petites ONG, associations, membres, donc regroupées au sein de la Fédération Genevoise de Coopération. Le travail qu'on vous présente, c'est un processus qui a débuté en 2012. À ce moment-là, il y avait juste un groupe de travail et un petit noyau de quatre associations. Et puis, dès 2014, une vitesse supérieure a vu le jour grâce à la création, à proprement parler, de cette plateforme, composée donc de l'association Suisse Cameroun, de Food for the Hungry, du groupe de réalisation et d'accompagnement pour le développement, d'innovation et réseau pour le développement, IRED, de Jardin de Cocagne Solidarité Nord-Sud, du service de coopération et développement, CECODEV, anciennement Caritas, Genève, de Terre des Hommes Suisses, de Tourisme for Help et de UNITER. Depuis l'automne passé, trois nouvelles associations nous ont rejoints. Il s'agit du Rafade, de Suissède et de Graines de Baobab. Donc voilà un petit peu pour qui on est. Et puis, la raison d'être de ce regroupement, c'était d'abord de se regrouper autour de valeurs communes, mais il s'est évidemment d'abord, il s'est d'abord agi évidemment de pouvoir, au-delà du concept, de pouvoir partager sur qu'est-ce que ça veut dire pour nous de travailler à être plus performants dans nos projets d'appui à l'agriculture, dans nos projets d'appui d'appui aux luttes paysannes, dans nos projets d'appui à l'agroécologie, dans nos projets d'appui au consommé local, dans nos projets d'appui à la structuration des groupements paysans en coopérative. Voilà, qu'est-ce que finalement on a en commun et qu'est-ce qu'on pourrait avoir de plus en commun. Donc tout d'abord, il s'agissait aussi d'effectuer un état des lieux. Cet état des lieux avait d'abord été fait en Amérique latine et avait montré que parfois les ONG et la vision des projets pouvaient aller à l'encontre des dynamiques, des mobilisations de la société civile, qui étaient beaucoup plus basées sur le long terme que les projets. Et puis ce postulat avait besoin d'être questionné par rapport aux réalités d'Afrique. Et donc, notre plateforme regroupe principalement des associations qui sont actives en Afrique. Et donc l'idée, c'était aussi de pouvoir prendre du recul sur nos propres pratiques, identifier des meilleures pratiques ou bonnes pratiques. Également aussi, un des grands objectifs, c'était de créer des passerelles. Et c'était créer des passerelles évidemment entre nous, qui sommes parfois actifs dans les mêmes régions, auprès de même type d'acteurs, mais aussi des passerelles justement entre les ONG et le mouvement paysan, comme l'a nommé Luca tout à l'heure, par exemple, structuré au niveau mondial, au niveau de la Via Campesina. Donc, dans cette constellation d'une dizaine d'associations, il y a deux associations paysannes et un peu plus de huit ONG. Donc, c'était, voilà, à cette échelle de créer des liens et des passerelles, c'était aussi l'idée de créer des liens entre les partenaires sud de nos associations genevoises avec les mouvements paysans dans les régions d'Afrique de l'Ouest, donc entre le Mali et le Sénégal, en Afrique centrale, au Cameroun, et en Afrique de l'Est, dans la région des Grands Lacs. C'était vraiment les trois régions où il y a eu des enquêtes, des ateliers et puis une capitalisation de pratiques. Peut-être revenir brièvement, si tout le monde n'est pas au courant, sur ce qui nous a rassemblés, une lutte partagée au nord et aux organisations du nord, organisations du sud, pour faire évoluer les politiques, pour la souveraineté alimentaire. Et qu'est-ce que la souveraineté alimentaire ? Ça a été défini, c'est un concept politique défini par les organisations paysannes du nord comme du sud en 1996, en marge du Sommet mondial de l'alimentation à Rome. Et c'est défini comme le droit d'une population ou d'une communauté à définir sa propre politique agricole et alimentaire, mais sans faire de dommages, de tiers à autrui. Donc là, on pense par exemple aux subventions à l'exportation, au dumping, qui font du tort justement à la souveraineté alimentaire d'autres régions, d'autres communautés. Et il y a un certain nombre de dimensions inaliénables, je dirais, à la souveraineté alimentaire. Et ça concerne notamment le refus de produire avec des OGM ou des semences hybrides. Ça comprend tout un certain nombre de droits humains, dont le droit d'accès à la terre, le droit d'accès au marché agricole, le droit de décider aussi ce que les consommateurs veulent retrouver dans leur assiette et comment ce qui arrive dans leur assiette est produit. Également, un aspect important, c'est tous les aspects des conditions sociales, donc des aspects de rémunération au juste prix pour que les paysans et paysannes puissent vivre dignement de leur activité nourricière, également qu'ils puissent être entendus dans les choix de politiques agricoles. Ça inclut donc la reconnaissance de leur statut, un statut particulier de nourricier. Les petites paysannes et paysans produisent 70% de ce qui est consommé à l'échelle mondiale, donc c'est vraiment eux qui nous nourrissent. C'est aussi cette reconnaissance de ce statut puisque également est en discussion à l'ONU maintenant le droit des paysans parce qu'il y a une reconnaissance que ce sont la catégorie de personnes les plus discriminées, discriminées quand ils s'organisent et discrimination dans leur statut. Dans plusieurs pays, on n'a pas le droit d'avoir la mention de paysan sur sa carte d'identité. Ce n'est pas un métier. Je ne vais pas m'attarder plus sur le concept. Ce que je voulais dire, c'est qu'au-delà de la définition du concept, aussi bien pour nous, organisation membres de la plateforme, que pour nos partenaires sur le terrain, il s'agissait au-delà du discours de pouvoir discuter de toutes ces dimensions. les désavantages des filières agricoles, qu'est-ce que c'est que la modernisation de l'agriculture en Afrique, donc la mécanisation mais dans le respect de la souveraineté alimentaire. Donc, au-delà des mots, avec le quotidien des paysannes et des paysans dans leur groupement villageois, qu'est-ce que ça veut dire de prendre en compte toutes ces dimensions, finalement, de la souveraineté alimentaire ? Et pour ça, il faut du temps. Il faut du temps, il faut dépasser ces concepts et puis, donc, il a fallu différents moments, différents lieux de rencontres dans ce processus et là, sur les photos, donc vous avez des photos des trois ateliers qui sont déroulés, un au Sénégal, un au Burundi et un au Cameroun. Voilà, peut-être Christophe il peut montrer, ça c'est un peu le schéma de notre processus. voilà. Et voilà, ces lieux, c'était aussi l'occasion que nous, partenaires nord et nos partenaires de terrain se rencontrent dans ces endroits particuliers donc il y a eu des délégations il y a eu des visites de projets il y a eu du partage c'était aussi l'occasion que les coordinateurs de ces trois régions d'Afrique puissent participer ensemble à ces événements continuer à échanger entre eux puisqu'ils avaient aussi des complémentarités thématiques assez importantes et donc voilà des passerelles nord-sud des passerelles d'échange sud-sud également et puis du temps pour se retrouver pour présenter notre travail à des échelons intermédiaires du temps pour mettre en commun ce qu'on avait vécu et pour vraiment réellement construire cette vision commune et pouvoir finalement constituer une coalition d'associations qui portent ensemble et défendent cette souveraineté alimentaire qui est menacée qui est attaquée par la logique de l'agro-business donc cette publication effectivement on a eu l'impression à un moment donné que c'était un aboutissement qui a été parfois ça a été long parce qu'on est beaucoup de bénévoles dans ces associations c'est extrêmement chronophage et puis on avait l'impression que c'était un aboutissement mais finalement on a pu mettre ensemble des connaissances on a également pu dans notre plateforme créer un comité sud et ça c'est extrêmement important ça veut dire que la voix du sud est écoutée et extrêmement représentative dans les décisions de notre plateforme de qu'est-ce qu'on veut faire de ces nouveaux savoirs et effectivement le focus c'est de pouvoir les faire vivre c'est la réutilisation de ce qu'on a écrit finalement qui est important donc il y a effectivement des cahiers thématiques donc dans cette publication vous retrouvez quatre grands thèmes qui sont autour des enjeux fonciers qui sont autour des enjeux des modes de production qui sont autour de s'organiser pour pouvoir vendre ces produits vivriers sur les marchés locaux et pour pouvoir se mobiliser pour défendre ce droit à la souveraineté alimentaire donc c'est une publication qui a qui a différents outils qui qui donne des références pour aller plus loin également aussi qui comprend une vingtaine de fiches thématiques ou de fiches d'enjeux qui donc synthétisent une ou plusieurs expériences sur un même enjeu et puis des recommandations des recommandations qu'on a voulu pas des recettes universelles parce que je crois que on sait tous bien qu'il n'y a pas des yaka et foca mais peut-être des bonnes questions à se poser et puis des pistes à prendre en compte quand on pour peut-être mieux comprendre nos projets comment ils s'impliquent dans toute la dimension de la souveraineté alimentaire parce qu'on ne pourra jamais avoir un projet qui traite de toutes les dimensions de la souveraineté alimentaire mais comment notre action peut-être plus focalisée pourra être en synergie et contribuer plus globalement à la souveraineté alimentaire donc des recommandations qui s'adressent à la fois aux organisations du sud que ce soit des organisations paysannes ou des petites ONG d'appui que ce soit des recommandations qui s'adressent aux ONG du nord ou également aux partenaires financiers donc voilà un petit peu comment elles se structurent et ce qui est important maintenant pour nous c'est de mettre en pratique ces recommandations c'est de pouvoir accompagner des actions ou en tout cas dans nos propres projets déjà pouvoir montrer qu'est-ce qui a changé et si nous on a pu peut-être améliorer nos projets en faisant attention à prendre en compte ces recommandations peut-être que d'autres associations pourront le faire par la suite donc voilà un petit peu comment comment on s'est organisé et effectivement ce partage des savoirs au niveau des pratiques mais aussi du savoir-faire mais du savoir-être aussi parce qu'il s'agit quand même aussi de changer de façon donc comment on travaille finalement au niveau de nos organisations c'est un levier un levier pour accompagner le changement un levier pour avoir d'autres partenariats dans nos projets de coopération de l'autre partenariats de l'autre partenariats de l'autre partenariats de l'autre partenariats